Dimo Adi, selon Third, j'ai écouté Third dans une émission, un interview, un média de la place, parler de ton talent. Il a demandé qui était le meilleur rappeur de l'Angers. Comme tu l'as fait, il a cité Dimo Adi. Mais il dit que Dimo Adi a besoin d'encadrement. Il ne peut pas voler de ses propres zoles seul comme Third le fait peut-être, mais toi tu as besoin d'une bonne équipe pour vraiment exprimer ton talent. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Quand il dit ça, il faut comprendre c'est dans quel sens. Dimo Adi c'est quelqu'un de très influençable. Oui non, je me laisse emporter vite, ça je reconnais, j'assume. Mais aujourd'hui je peux vous rassurer que je suis entre de bonnes mains. Je suis bien encadré. C'est pourquoi je continue encore les sorties. Chaque un moment je balance quelque chose. Et je ne suis plus à la trienne, on me rencontre plutôt trop dehors. Dans les bois de nuit, dans les ghettos, c'est plus de trop. Vous voyez non? Ça va. Il a dit ça dans ce sens. Dans ce sens là. Donc si vraiment tu es dans de bonnes mains, tu nous donnes combien de temps pour vraiment prier de mille feux et de vraiment aller à... Parce que ce n'est pas uniquement la Guinée. On veut vivre voir Dimo Adi à l'international en Afrique. Combien de temps? Effectivement. Parce que moi, c'est ma vision. Ma vision je vois qu'elle est différente de la plupart des artistes guinéens. Oui non. La plupart des artistes guinéens, c'est de faire un son qui cartonne à national. Dans les bois de nuit qu'on écoute partout. Que les petites filles ou les gens du quartier créent ton nom en fait. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. C'est quelque chose qui ne paye pas un gros en fait. C'est juste que tu es renommé, tu as une étiquette. Mais après quand ça disparaît, on te laisse à la traîne. Moi, j'ai des ambitions comme voir un tel gazo en Guinée, un cartonné à l'international. Bonaboy est sorti d'où il est sorti. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Whisky. On a tous vu l'heure passer. Je me dis que je peux le faire aussi. C'est en Guinée. Tu peux le faire? Oui. Mori Conte, il est guinéen. Mais il chantait même pas français. On l'a écouté. Le monde d'Ande a écouté Yékeke. Effectivement, comme tu l'as marqué, moi j'ai des visions leintaines. Je compte me hissier aussi encore plus haut à l'échelle internationale. Et pour ça, pour ça, pour ça, on va dire dans trois ans, Inch'Allah. Dans trois ans, Inch'Allah. Est-ce que tu as déjà commencé à faire des démarches, à aller taper dans des portes ailleurs? Ce n'est pas en Guinée. Je parle d'ailleurs. À l'international, en Afrique et tout. Bien sûr, parce que moi, je suis quelqu'un et je n'ai pas ce complexe en fait. J'ai mon téléphone, c'est mon bureau. Vous voyez, non? Même toi, j'ai pris ton contact. Tu ne sais pas, j'ai ton contact. Mariquette, tu as cherché cette interview. Moi, j'avais prévu de te contacter pour cette interview. Merci. Tu vois, non? Donc, je ne croise pas les bras. Partout, je vois les autres passer. À qui je me dis qu'ils ne sont pas mieux que moi, je me dis, je peux passer par là aussi. Donc, je n'hésite pas à aller vers les gens qui les ont poussés. Oui, non? Il faut être audacieux dans la vie. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, ça, c'est compris. Trois ans, on verra Dimoadi à l'international et il va vraiment représenter et valoriser la culture guinéenne. D'accord? Dimoadi. Dans les paroles de Toto Farah, j'ai parcouru. Il a donné le rire, hein? Peut-être, il sait là où je veux en venir. Paroles de Toto Farah, tu t'es autoproclamé boss de Niamakala. Oui. Boss de Niamakala. Vous demandez aux membres de Niamakala, c'est qui le boss, ils vont vous dire. Est-ce que ce n'est pas une manière de les clasher? Non, 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 ce n'est pas une autoproclamation. C'est quoi, alors? Les communes, allez par communes, allez par communes, demander c'est qui le boss de Niamakala, ils vont vous dire. Malgré qu'ils ne connaissent pas ma situation actuelle, mais ils vont vous dire c'est qui le boss de Niamakala, vraiment. Dimoadi, on a besoin de plus d'explications. Tu t'es réclamé parce que Toto Farah, le son, on a tout écouté, on sait que c'est dans quel cadre. Oui. Maintenant, tu te dis aussi boss de Niamakala devant Third Etikei. C'est votre boss, mais il refuse de s'expliquer, de nous dire réellement comment il est boss de Niamakala. Donc, tu es le plus talentueux. Je ne dirais pas que je suis le plus talentueux, mais je dirais que je suis le plus audacieux. Le plus audacieux, c'est Dimoadi. C'est une manière, nous, on voit cela sur une façon de clasher les autres. Non, non, non. Parce que vous voyez ce concept de company, c'est quelque chose qui englobe gros. Company, c'est un concept qui veut dire débrouillard en quelque sorte. parce que moi, quand j'ai fini mon bac et quand je venais à l'université, j'aimais trop les vêtements. J'aimais trop m'habiller, j'aimais trop bien me mettre et tout. Malgré que ma mère, comme des 10 le peu, donc au Milan Théagal, ma mère voyait ça comme ça et tout. Parce que moi, des trucs jusque-là, ma mère n'aime pas que je les mette. Vous voyez, non ? Et donc, c'est étiré là-dessus. Elle n'a pas voulu me donner de l'argent pour m'habiller et tout. Donc, quand je venais à Conakry aussi, mon frère, se débrouillait pas mal et tout. je n'avais pas quelqu'un qui pouvait combler tout ce que je voulais à s'ouvrir à tous mes besoins d'habillement et tout. Donc, j'ai exploité le côté de Madina. Je suis allé, je suis allé petit à petit dans Madina avant qu'on ne soit connu de grand public. Moi, j'étais déjà dans Madina. Je comprenais pourquoi M.C. Fraîche l'appeler le boutiquier. Quand tu as qualifié le boutiquier, va d'habillement. Donc, il a raison. Ah ouais, sur ce côté, il a raison. C'était le clash. Il n'a pas dix voleurs. Ça va. Je sais, débrouillard, j'en suis fier. Compini est fier. Et moi, je rentrais dans Madina, j'ai commencé par une paire de chaussures. En fait, quand mon frère me donnait l'argent pour aller à la fac, souvent, je n'allais pas à la fac. Et pourquoi je n'allais pas à la fac ? Parce que c'était l'euphorie, en fait. Les rêves qu'on avait au lycée, quand tu te retrouves à la fac, ce n'est pas ça, en fait. Tu viens, tu as plus de niveau que les profs qui sont là. Donc, ça me dit. Arrête ça. je le dis, honnêtement, je ne clashe personne. Arrête. Ah, OK. Demandez à Dimoadi d'arrêter. J'arrête. Il y avait plus de niveau que les profs. Je te jure, j'ai eu des profs en fac qui étaient vraiment nuls, mon gars. Vraiment, vraiment nuls. Quand ils étaient au tableau, tu comprenais même pour les raconter. Quelle matière ? Oh, il y a des... La comptabilité, la comptabilité surtout, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas, la comptabilité. Mais les profs qui étaient vraiment bons là, je vais les dire aussi, mon prof de marketing, il est bon. C'est pourquoi je me suis spécialisé même en marketing en fin de cycle. Mon prof de marketing, là, il était bon. Mais le reste, mon gars, c'était de n'importe quoi. Quelle université ? Unique. Unique. Changer ce prof, s'il est toujours là-bas. Il n'est plus là-bas, ils ne sont plus là-bas. Tout a changé. Tout a changé. tout a changé. On pense que c'est... Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon parce que j'avais fait une dernière visite et tout. J'étais allé sur les cours en coulisses avec un masque et tout et je devais lever une session pour des gars parce que moi, je faisais tout ça pour mes gars. Tellement qu'il était fort, il avait même des sessions pour ces gars. On ira à Unique pour chercher, savoir réellement si c'était le surdoué de l'université. Le chef de département me connaît bien. Il me connaît très bien jusqu'à là. Est-ce que c'est vrai que tu avais une boutique d'habillement après ? Ouais, j'avais deux boutiques d'habillement à Conakry. Un de côté de Château et l'autre vers un mariage de Parc ici. Donc, on t'envoie de... Tout a changé. C'est une histoire vraiment. Le son, c'est satisfait, son qui m'a vraiment marqué parce que j'avais tout perdu. Parce que j'avais tout perdu, je me suis retrouvé dans des dettes colossales, mon gars. Colossales, tu vois, non ? Donc, j'étais obligé de couvrir tout ça pour ne pas avoir la honte, tu vois, non ? Est-ce que dis-moi quoi est-ce que ça va ? Est-ce que dis-moi qu'on y a une fois ? Oui, mais il y a une fois qu'on y a une fois qu'on y a une fois. Donc, on y a un bailon là. On y a un adresse-macon. On y a un adresse-macon. Donc, on veut écouter Toutoufara en acapella aussi. Eh, la partie sous-soupel. Dans ce que tu dis, c'est le boss de Niamaka, cette partie-là. Eh, Cops, Tog, Birimugoro, Malos, Bloc, Gloc, Simone Farah, Lucros, Flo, Nédong, Niamaka, l'entend en boss, Eh, Ibirakolanta nam Bosse, Nagnifang, Nalise, Mounan Poche. Eh, Rieté, Fema, Toto Farah. Hein. Toto Farah. Hein, Toto Farah. Hein, Toto Farah. Tama Mounyebo, Mamba, Toto Farah. Hein, Toto Farah. Dumebare Yembe, Wama yeterri de Mefe. Eh, Son, Fijerien, Banja, Il adénine. Hein, Son, Nenja, le dink. Woi, Yol la, Mungon. Kompini, Eh, Bam Madou, on a ma 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 on a souprac' à buifi mais kono fama n'ont fait ting qui n'y fait à et d'olande il pour y ait une coloma ah coloba ai jonny m'a fallé la poutine de la mer n'égo je comprends